A l'occasion de la journée internationale de la kinésithérapie célébrée le 8 septembre dernier, le Centre Femi Kinésithérapie organise la première édition de danse sportive ce samedi 16 septembre 2023 à Yaoundé. L'initiative que mène le président directeur général du Centre Femi Kinésithérapie, Estelle Geneviève-Pourcam, par ailleurs kinésithérapeute, regroupe plusieurs cabinets de kinésithérapie. Il est question pour les participants venus nombreux de s'informer sur la kinésithérapie tout en s'amusant. Nous avons décidé d'organiser une danse sportive pour réunir les kinésithérapeutes, pour réunir tout le monde qui n'est pas kinésithérapeute, pour venir apprendre à connaître la kinésithérapie et le kinésithérapeute, à éduquer, pour sensibiliser dans la kinésithérapie et dans le bien-être de la santé. Il s'agit également, à travers cette séance de danse sportive, de bâtir une santé de fer dans le temps et dans l'espace. L'objectif de la danse, c'est de pouvoir premièrement créer une certaine mobilité au corps des participants. Deuxième objectif, développer un peu, améliorer leur cardio, c'est-à-dire leur rythme cardiaque. Et troisième chose, c'est de pouvoir renforcer un peu les certains muscles majeurs. Au regard de leur posture en longueur de journée, les personnes ciblées pour ce traitement par le mouvement sont entre autres les bureaucrates. La kinésithérapie en entreprise, ça permet beaucoup de travailler l'économie, les postures des bureaucrates et comment éviter d'avoir mal constamment. Et aussi, on va chuter sur la kinésithérapie chez les personnes âgées. La kinésithérapie chez les personnes âgées permet de garder leurs conditions physiques pour ne pas trop dépendre de leur entourage. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, d'entrain et de satisfaction que les participants exécutent les mouvements proposés par le coach de Finest dans une ambiance bon enfant. Ça a été une grande satisfaction pour moi parce que j'ai eu l'occasion non seulement de me retrouver avec des gens qui aiment de la danse, qui aiment du sport, mais aussi ça m'a boosté aussi à pouvoir me remettre dans le bain quoi. Donc j'encourage beaucoup ce mouvement et puis j'espère, j'espère beaucoup être encore là pour la deuxième édition. Outre la danse sportive, plusieurs articulations mènent cette activité, notamment la mobilisation articulaire, l'économie du dos. Nous avons fait la danse, beaucoup de danse surtout. Nous avons fait les étirements, les mobilisations. Nous avons également fait un peu de securisme. Au-delà de cette opportunité offerte au public, il faut dire que le centre Femine Kinésithérapie apporte également des solutions aux personnes souffrant du mal de dos, fractures consolidées, entorses, paralysie faciale, paralysie plécix blanchiale, sciatique, hémiplégie, diose AVC, cervicalgie, scoliose, névralgie cervico-branchiale, retard psychomoteur chez les enfants. Après plusieurs heures de mouvements d'ensemble, rendez-vous est pris pour la prochaine édition.